Le problème de l'entraînement en zone 2, c'est que ça ne reflète pas ce qui se passe en course. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi cette objection est mal fondée, même si de prime abord, elle peut te sembler plutôt logique. En gros, ce que dit cette phrase, c'est que pour qu'un entraînement soit utile, il faut qu'il ressemble à ta course ou à ta compétition. Et dans le cadre de la zone 2 et de l'entraînement en zone 2, il s'avère que ce n'est pas vraiment une réflexion qui tient la route. Je vais t'expliquer pourquoi, bien entendu. Mais je vais commencer avec une réflexion qui n'a pas grand-chose à voir avec l'entraînement, avec la zone 2 ou avec même l'endurance. On va parler d'un test de maths. Pourquoi ? Simplement pour illustrer le propos et tu comprendras mieux par la suite ce qui se passe vraiment. Donc imaginons que tu dois passer un test de mathématiques. Et pour ça, bien entendu, il faut te préparer. Alors on sait que pour devenir bon à un test, le meilleur moyen de devenir bon à un test, c'est de répéter le test encore et encore, de résoudre un maximum de problèmes. Et c'est ce qui te permettra de mieux les comprendre, de mieux les exécuter, de mieux les résoudre et de mieux réussir sur ton test. Là-dessus, on est d'accord. Donc on pourrait se dire, plus je fais d'exercices, plus je résous de problèmes, meilleur je serai pour mon test de maths. Ça, c'est seulement vrai si tu as les prérequis pour résoudre ces problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être utile de comprendre les différentes formules qu'il va te falloir utiliser pour résoudre ces problèmes. Si tu ne comprends pas les fondamentaux des mathématiques, si tu ne connais pas les formules de base qui te permettront de résoudre ces différents problèmes de maths, eh bien, tu as beau faire tous les problèmes que tu veux, tu ne pourras jamais les résoudre. Et c'est comme ça que je vois l'utilité de l'entraînement en zone 2, même si c'est un entraînement qui ne ressemble pas à une course en vélo, même si c'est un entraînement qui ne ressemble pas à ton sport, que tu fasses un sport d'équipe, un sport de force, un sport mis comme le MMA ou le CrossFit, peu importe. Le but, ce n'est pas de faire un entraînement qui ressemble à ton sport. L'entraînement en zone 2, il est utile parce qu'il va t'aider à t'entraîner plus. Il va t'aider à mieux récupérer. Il va t'aider à t'entraîner plus fort. Mais toutes ces choses-là, indépendamment du fait que ça ressemble à ton sport ou pas. Et donc, c'est comme comprendre et connaître les équations de base en mathématiques. La zone 2, c'est la base, c'est l'endurance fondamentale. D'ailleurs, c'est le nom qu'on lui donne également. Et donc, c'est fondamental à tous tes autres types d'entraînement. Et si tu veux t'entraîner dur, si tu veux t'entraîner fort, si tu veux t'entraîner souvent et si tu veux bien récupérer de tous ces entraînements, la zone 2 joue un rôle incontestable dans l'entraînement. Et pour te donner un peu plus de contexte sur pourquoi ce genre de réflexion ne tient pas vraiment lourd, c'est un petit peu comme dire que faire des dribbles au foot, ça ne ressemble pas au match et donc ça ne sert à rien. Bah non, parce que pour devenir bon dans un match de foot, il faut apprendre à courir, il faut apprendre à changer de direction, il faut apprendre à se placer dans l'espace, il faut apprendre à faire des passes, il faut apprendre à réceptionner une balle et tout ça de manière dynamique. Et bien entendu, quand on pratique le sport, le foot, on va décomposer tous ces éléments et on va les pratiquer de manière isolée, de manière spécifique et ensuite on va les réintégrer dans l'entraînement global pour faire en sorte qu'on puisse devenir meilleur au sport du foot. Et c'est pareil pour la zone 2. La zone 2 n'a pas besoin de ressembler à ton sport, n'a pas besoin de ressembler à une course à vélo pour qu'elle soit utile. La zone 2, elle va venir soutenir tous les autres entraînements que tu effectues, apporter cette base d'endurance qui te permet d'assimiler les entraînements, qui te permet d'en récupérer. Si tu veux plus de conseils sur comment planifier la zone 2 et comprendre comment individualiser tes zones d'entraînement, je t'ai préparé une mini formation gratuite. Clique sur le lien dans la description pour en savoir un petit peu plus et accéder aux 4 vidéos que je t'ai préparées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On te voit bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501